C'est un classement qui fait prendre à Laval une hauteur plutôt inattendue. La ville serait la 12e de France à accueillir les plus riches propriétaires, bien plus riches que ceux vivant à Nice, Lyon, Rennes ou encore Brest. C'est surprenant. Je suis un peu surprise, mais Laval est tellement belle, tellement proche de Paris. Depuis quelques temps, vous avez une LGV qui vous met Laval à une heure et quart de Paris, quelque chose comme ça, ou une heure dix. Quand on regarde bien, il y a de belles demeures, de belles maisons, de beaux châteaux. Des contribuables fortunés bien cachés, qui sont en réalité peu nombreux. Laval compte en effet 10 fois moins de redevables que dans le 3e arrondissement de Paris par exemple. Si Laval trône sur le podium, c'est par rapport à l'important patrimoine moyen de ses propriétaires imposables, plus de 2 500 000 euros. Historiquement à Laval, vous avez des familles qui sont là depuis très longtemps, qui restent ici. Vous avez même des multinationales sur Laval et autour. Au niveau sécurité, ça reste une petite ville tranquille. Et c'est une ville qui est très discrète. En effet, les gens qui vivent ici veulent rester un petit peu dans la discrétion. Et c'est peut-être ce qui attire aujourd'hui des personnes un peu plus fortunées. Certains acheteurs possèderaient à eux seuls une vingtaine de biens dans Laval. Mais pour ce responsable d'agence, beaucoup atteignent le seuil imposable avec des biens achetés dans d'autres villes. On a les résidences secondaires qui peuvent être à la montagne ou à la mer, sur des villes comme Saint-Malo ou La Bôle, au dinar. Et qui sont plus onéreuses. Et qui sont beaucoup plus onéreuses que sur une ville comme Laval. Avec un marché immobilier peu cher et rentable, la cité mayanaise attire désormais de jeunes investisseurs de tout l'ouest de la France.